Il s'agit d'une patiente qui présente une atteinte sévère des deux axes sous-clavier et axillaire de façon bilatérale. Cette patiente présente sur cette image une infiltration longue de la sous-clavière droite et on voit la diminution du calibre de l'artère avec le passage en Doppler couleur de flux. Cette sténose est très serrée en Doppler pulsé qu'on voit sur cette image avec une réduction du flux à navale qu'on voit sur cette image par Doppler pulsé avec une montée assez lente et une descente lente. Voilà les conséquences de cette sténose à la fois au niveau de la lésion et en aval. Et de l'autre côté, on voit une atteinte de la sous-clavière gauche avec infiltration très longue et très sévère de cette artère d'où sort une artère scapulaire. On voit le flux là en Doppler énergie sur une artère qui paraît aussi de petit calibre relativement chez cette patiente tabagique. Voilà le flux à l'arrêt, on voit l'infiltration longue et très serrée, des atteintes bilatérales des deux axes sous-clavier et axillaires. Voici l'artériographie de cette patiente au niveau de l'axe sous-clavier axillaire droit. On voit que l'image est superposée à l'image écodoplaire avec cette infiltration assez longue. Voici l'artériographie au niveau de l'axe sous-clavier gauche avec aussi cette infiltration longue sous-clavier et axillaire gauche. Avec la présence d'une circulation collatérale assez importante autour de cette lésion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !